Oui, tout au long des décennies passées, le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés. Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense bien sûr en premier lieu au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Et le plan d'autonomie de 2007 constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Oui, ancrée dans l'histoire, respectueuse des réalités et prometteuse pour l'avenir, cette position est celle que la France mettra en oeuvre pour accompagner le Maroc dans les instances internationales. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501